En ce qui concerne l'AdWords, là, c'est un petit peu plus délicat. On me demande souvent si l'AdWords, il faut en faire ou pas. Eh bien, je vais te répondre oui et non, ça dépend. Ça dépend d'où tu te situes, ça dépend de ton budget, ça dépend de ta stratégie, ça dépend des autres actions que tu vas mettre en place. Par exemple, si tu as lancé toi-même, ou je te conseille plutôt de passer par un prestataire, parce que c'est un peu technique, et on verra dans les épisodes suivants, justement, cette technicité liée au SEO, donc SEO pour SEO, Search Engine Optimization. Donc, c'est ce qui consiste, ce sont les actions qui consistent à optimiser ton site pour sortir correctement dans les résultats des moteurs de recherche. Tu vas, par exemple, pouvoir mettre en complément de cette stratégie SEO une campagne AdWords qui est totalement complémentaire. Alors, avec un budget maîtrisé, attention, en mettant des garde-fous pour ne pas avoir ton budget dilapidé sur des expressions qui soit n'ont aucune valeur, soit n'ont aucun potentiel de vente, soit sont extrêmement concurrentielles. Et alors, ça va te coûter très très cher pour avoir peu de trafic issu de cette campagne. Donc, il faut vraiment faire attention à l'AdWords, il faut vraiment brider. Il vaut mieux commencer petit, par exemple, 100, 200, 300 euros sur le premier mois, voir un petit peu comment ça se dilapide, sachant qu'il ne faut pas rêver non plus. Tu n'auras pas un retour, ou alors ça serait vraiment exceptionnel, tu n'auras pas de retour dès ta première campagne, surtout si tu y mets un budget négligeable de 50 euros sur 30 jours. C'est impossible, tu ne peux pas avoir de retour. Sinon, encore une fois, tout le monde le ferait. Moi, le premier, je mettrais 50 euros sur la table. Si j'étais assuré de générer 300 euros grâce à ces 50 euros investis, je le ferais et je ferais ça en automatique. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut tester. Le marketing, c'est comme ça. Il faut tester et en fonction de ton produit, il n'y a pas une règle qui fonctionne pour tout le monde. En fonction de ton produit, tu verras les choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Tu ajusteras et tu avanceras comme ça dans le temps. En ce qui concerne Facebook Ads, les publicités sur Facebook, c'est un petit peu le même principe qu'AdWords. Le coût est un petit peu moindre, un petit peu inférieur. Par contre, tu vas pouvoir cibler une audience. Tu vas pouvoir dire par exemple, si tu vends, je reprends les spatules de cuisine, si tu vends des spatules de cuisine, tu vas pouvoir cibler les personnes de Facebook qui aiment telle ou telle thématique sur Facebook, à savoir les recettes de telle chose. Tu peux cibler vraiment de façon très précise. Là encore, l'objet, ce n'est pas de faire une formation sur Facebook Ads, AdWords, les réseaux sociaux en général ou autre. C'est vraiment de t'expliquer un petit peu, de te donner les différents canaux d'acquisition qui sont à ta portée. Maintenant, pour chaque canal d'acquisition, il va falloir forcément développer une certaine maîtrise avant d'avoir un retour intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada